On va prendre un passage dans Luc 18. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent. Pour le faire taire. Mais lui cria de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda. Que veux-tu que je fasse pour toi ? L'aveugle lui répondit. Seigneur, fais que je puisse voir. Tu peux voir, lui dit Jésus. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Amen. Le contexte dans lequel j'étais en préparant cette prédication, c'était, je me suis dit, vous voyez tous ces vœux qu'on échange au 1er janvier, enfin au 1er janvier, tout le mois de janvier. On échange des vœux. En fait, ils servent à quoi ces vœux ? C'est quoi ces vœux ? Ces vœux que tout le monde s'échange. Tous les gens qui vivent dans notre culture, en tout cas, s'échangent des vœux. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. En tout cas, ici, c'est vraiment quelque chose par lequel on passe. Par lequel, même parfois, on a l'impression qu'il faut passer. Il y a même une espèce de contrainte sociale. Et en fait, ça exprime quoi ? Je me suis demandé, ça exprime quoi ? Parce que parfois, on a l'impression que ça peut même avoir un côté automatique dans certaines occasions. On peut même se dire, mais dis donc, est-ce que c'est la religion des vœux ? Et en fait, si on réfléchit avec bienveillance aussi à ce qui est en train de se passer au mois de janvier, Je me suis demandé, mais en fait, c'est plein de gens qui ont envie d'exprimer quelque chose. D'exprimer quelque chose de bienveillant. De dire une fois dans l'année peut-être. Parce que le code s'y porte, s'y prête. Le moment s'y prête et que c'est possible d'exprimer quelque chose qu'il y a dans le cœur. En fait, on saisit cette occasion pour aller dire quelque chose de bien à quelqu'un. Pour aller dire un truc bien. Un truc qui fait du bien. Un truc qui permet de faciliter aussi la relation. Et en fait, je pense que dans ces vœux, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aspiration du cœur des hommes à pouvoir se saisir d'une occasion pour bénir. Bénir, mais bénir selon le monde, en fait. Bénir, voilà. Et du coup, moi, je pense que dans les vœux, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... C'est la même chose que tout ce qui est de l'ordre de la politesse. La politesse, elle est un moyen qui nous est donné, social. Je vais dire, c'est presque la grâce commune ou la loi commune. Mais c'est un moyen qui nous est donné aux uns et aux autres. Les païens, les chrétiens, les bouddhistes, les apôtres, tout le monde. La politesse nous est donnée comme un moyen pour entamer une discussion sur des bonnes bases. Pour offrir un cadre de bienveillance. Voilà. Et du coup, quand il y a politesse, il y a toujours des gens qui remarquent. Et ils ont raison que la politesse est aussi un moyen de faire que ce qu'on doit selon les normes du monde. Et en fait, de ne pas y mettre son cœur. Et en fait, de s'en tirer selon le code moral social convenu de tout le monde. Alors qu'en fait, où est le cœur ? Et finalement, la politesse, c'est exactement, mais à mon avis exactement, comme la piété religieuse. Vous voyez ce que je veux dire ? La piété religieuse, c'est quelque chose en fait, qui pour une famille qui est dans le Seigneur, par la piété, ils vont en fait, par une espèce de rituel. Le matin, j'ai pris mon petit bonne semence. J'ai tiré le papier du 3 janvier. Et nous avons fait la lecture au petit déjeuner. Ou autre chose, chacun sa piété, mais c'est l'organisation d'un modèle où en fait, on va, par là, rentrer en communication avec Dieu. Et puis dans telle autre famille, en fait, la piété religieuse, ça va être le moyen par lequel on se décomplexe de ne pas penser à Dieu toute la journée. Pourquoi ? Parce que papa a fait la prière le matin. Et la politesse, c'est la même chose. Politesse et piété religieuse, je pense qu'il y a la même chose. A boire et à manger. La manière de rentrer en communication. Et la manière de faire semblant de rentrer en communication. La manière d'aller donner une parole qui vient de son cœur au cœur de l'autre. Et la manière de faire semblant que tu as fait ce qu'il fallait et que maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Dans le texte, là, Luc 18, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est tout un chapitre où Jésus, il vient, il se promène et tout. Et puis, où il se passe plein de trucs qui ne sont pas polis. Il y a plein de trucs qui ne sont pas selon le code social dans ce chapitre. Alors, dans ce chapitre, on peut penser à d'autres trucs. Évidemment, je vais interroger les spécialistes de cette assemblée pour savoir qu'est-ce qui se passe dans Luc 18. Alors, je vais commencer par... Non, mais ça, c'est pour vous réveiller un peu. Je vous trouvais un peu endormi. Et donc, du coup, c'était pour voir qui allait baisser la tête, faire comme à l'école. Voilà. Alors, du coup, non, je ne vais interroger personne. Donc, dans Luc 18, qu'est-ce qui se passe dans Luc 18 ? Il y a des textes comme, par exemple, celui avec les enfants. Des enfants qui arrivent et puis les disciples qui trouvent, les enfants, quand même, les mamans, là, elles pourraient retenir les enfants. Et puis, Jésus qui dit, non, même pas. Moi, je veux voir les enfants et il va bénir les enfants. Ce n'est pas très social, poli. Voilà, ce n'est pas très convenu. Il y a ce texte-là. Il y a aussi le récit du jeune homme riche. Un jeune homme riche. Il est bien, le gars. Il vient devant Jésus. Il dit, je suis plutôt un mec bien. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle ? Et puis, Jésus, il le casse en une ni deux. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Il le casse, mais il l'aime. Et du coup, ça met les disciples un peu par terre. Ils disent, donc, ça a l'air dur d'être sauvé. Et en fait, il y a ce moment où Jésus se permet tout. Luc 18, de toute façon, Jésus, c'est un peu tout. Tout le temps comme ça. Mais ça m'a frappé dans ce chapitre. Jésus, il se permet tout. Jésus, il est là pour caresser personne. Il est là pour la vérité. Et il n'a pas besoin de flatter là le riche, là le super juif. En fait, il n'a besoin de flatter personne parce qu'en fait, il aime tout le monde. Il a vraiment de l'amour dans son cœur. Du coup, il n'a pas besoin de faire le faillot. Il peut parler à tout le monde de la même manière. Et puis, il peut vraiment rentrer dans le cœur des choses. Et c'est là que Jésus, en fait, est au-delà. Il est au-delà de la politesse. Et de toute façon, toute sa vie, ça va être comme ça. Toute sa vie, on va lui dire, ben voilà, on va le reprendre sur... Vous savez, il faut se laver les mains avant le repas. Alors, dans nos familles, il faut se laver les mains. Mais alors, chez les Juifs, il faut vraiment se laver les mains. C'est encore plus sérieux, le lavage de mains avant le repas. Et Jésus va dire, oui, oui, très bien de se laver les mains. Très, très bien. Mais, plus important de venir manger avec le cœur. Très bien de laver les coupes. Très bien de laver les plats. Très, très bien. C'est bien. Mais c'est surtout dans son cœur que se niche la saleté. Très bien de donner la dîme sur la nette et sur le cumin. Super bien. Très important, la dîme sur la nette et le cumin. Mais, plus important de respecter tous les commandements et d'aimer le Seigneur ton Dieu et d'honorer ses parents, etc., etc., etc. Vous voyez ? C'est ça le modèle Jésus. C'est la politesse. C'est bien, mais il y a beaucoup plus important. Et là, dans ce texte qu'on a lu ensemble, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette même démarche. En tout cas, moi, j'entends quelque chose qui m'a interpellé. C'est Jésus, il sort là et il est en mode, il est considéré comme une espèce de star. Alors là, il y a une foule qui a porté Jésus. Et il y a un cortège. Il y a un cortège avec Jésus dans cette foule. Rien ne pourra arrêter ce cortège parce que ça mettrait le bazar dans le grand concert, dans la grande marche triomphante. Ah si, il y a un mec qui vient mettre le bazar. Il y a un mec qui demande qui c'est. Qu'est-ce qui se passe ? On lui dit c'est Jésus. Et il commence à crier dans la foule. Et les mecs de devant le cortège, ils disent, non, ne crie pas maintenant parce que là, on n'a pas comme ça à faire. On est avec Jésus, quoi, ta petite histoire. Mais Jésus s'arrête quand même. Jésus, en fait, il rompt ce grand mouvement de foule anonyme. Il rompt ça. Et il sort du schéma que la foule a établi. Il sort du schéma dans lequel on veut le voir avancer, marcher, aller à la prochaine ville, faire encore un super discours. Ils rompt tout ça. Et là, il y a un mec. Un. Il s'arrête. Il arrête tout le monde pour cette personne-là. Les gars de devant, ils ne sont pas contents. Les gars de derrière, ils se disent, ah cool, on s'arrête, on va pouvoir gratter des places. Mais, mais... Non, ça, ce n'était pas dans le texte biblique. Non, n'en retenez pas ça. Mais, en tout cas, on s'arrête sur une personne. Jésus s'arrête sur une personne. Et puis Jésus, il a entendu le gars qui dit, ah, fils de David, aie pitié de moi. Vous pouvez lui dire, ah, c'est bon, je te pardonne. Ah, aie pitié de moi. Bah, je te pardonne, c'est bon. Non, il s'arrête. Il s'arrête. Et il ne répond pas d'abord à la première... Enfin, vous voyez, il ne répond pas trop facilement, comme ça. Ouais, c'est bon. Je t'ai pris en pitié. Ah, ah, on avance. Il prend le temps. Il prend le temps et... Bon, Jésus, je pense qu'il a compris. Mais il prend le temps de demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Et ça, c'est fou. Parce qu'en fait, quelque part, les gens, ils auraient pu dire, attends, Jésus, regarde, tout le monde le sait. Moi, j'aurais su, Jésus, ce que ce gars, il aurait voulu. Mais Jésus lui demande. Et cette personne, en fait, est obligée de répondre à Jésus, de rentrer dans cette communication avec Jésus, et puis de lui dire, ben, en fait, ben voilà, je voudrais retrouver la vue. Et cette communication, elle est personnelle, il se passe quelque chose, et Jésus lui dit, ben, 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 tu vas retrouver la vue. Tu vas voir. Tu vois, maintenant. Et il y a un truc que j'ai trouvé qui était très fort, en fait, dans ce cassage de schéma de Jésus. Il n'a pas pris le petit mendiant, comme ça, de haut. Allez, tiens, prends tes dollars, ou tiens, prends mon pardon, ma pitié, quoi, ma miséricorde. Vas-y, je te la file, comme ça. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il est rentré en communication. Hé, mais tu veux quoi, en fait ? Non, pas agressif. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Je suis là pour ça. Je suis là pour toi, la foule. La foule, elle attend. Je suis là pour toi. Et j'y pense, dans toute notre structure sociale, dans tous nos devoirs, dans toute notre politesse, dans toute notre manière d'être. Et je voulais avoir ce schéma avec vous. Jésus, toi, ton prochain. Cette méthode Jésus, cette manière de faire de Jésus. Là, j'ai pris ce texte, mais en fait, ceux qui connaissent leur Bible, ils savent qu'il y en a plein des histoires comme ça. Il y a Jésus qui arrive avec un collecteur d'impôts, zaché, un guignol qui s'est caché dans un sycomore, mais là-haut pour voir quelque chose. Et Jésus, devant toute la foule, il fait descendre le bonhomme et lui dit, je vais venir chez toi. Il y en a plein des histoires comme ça. Il y en a plein des histoires comme ça. À chaque fois, Jésus casse les codes. Il casse les codes et il s'arrête avec le collecteur d'impôts. Et il s'arrête avec la prostituée. Et il s'arrête avec des gens... Il ne faut pas s'arrêter normalement. Normalement, on s'arrête à la maison du chef des pharisiens. On s'arrête à la maison des chefs de synagogue. « J'imagine que la prostituée, dans ta grande bonté, tu peux lui dire une bonne parole comme ça devant tout le monde. » Tu vois. Non, Jésus, il s'arrête et il passe du temps avec elle. C'est ça qui est fou. Comment ça s'est passé avec toi ? Avec toi, mon frère master ? Avec moi, en tout cas. Je vous le dis, je n'ai pas été converti par un enseignement global et général posté pour une foule. Je n'ai pas été converti par l'enseignement général du christianisme. Je n'ai pas été converti par un grand livre destiné au grand public. Jésus a posé sa main sur ma tête. Des mains personnelles, des mains humaines. Il est venu vers moi. il m'a regardé, il m'a écouté, il m'a parlé avec des bouches humaines et il a percé mon cœur sur des sujets très précis. Il a touché ma vie. Ma vie. C'était cohérent avec l'enseignement général. Mais moi, personnellement, je n'ai pas d'abord été sauvé de l'enfer. Je n'ai pas d'abord été sauvé du péché dans sa généralité. Je n'ai pas été sauvé de la grande malédiction qui pesait sur Adam. Ce n'est pas ça. Dieu est venu et il est venu me sauver de mon égoïsme à moi qui se matérialisait, qui se présentait sous telle, telle, telle forme avec telle et telle et telle personne. Il est venu et il m'a touché dans telle et telle tentation. Pas la tentation. Je n'ai pas été sauvé de la tentation. J'ai été touché parce que Dieu m'a fait comprendre des choses sur des sujets très, très précis. Sur ma relation à telle personne, ma relation à telle envie, à tel désir. Et en fait, je suis sûr et certain que c'est la même chose pour toi, mon frère, ma sœur. On n'est pas touché par un très grand livre d'enseignement, un grand catéchisme. Et si jamais on est touché par un grand catéchisme, c'est parce qu'à un moment donné, dans l'institution de la religion des chrétiennes de Calvin ou dans la grande somme de Thomas d'Aquin en quatre volumes, ne me dis pas que tu es touché partout. Je ne le crois pas. Je mets au défi les plus grands intellos de la paroisse. Je les mets au défi. Avoue quand même que quand tu as lu l'IRC, l'institution de la religion chrétienne de Calvin, ça fait plus stylé l'IRC. Avoue qu'il y a au moins une minute où tu t'es dit je m'ennuie quand même. Est-ce que c'est péché ? S'ennuyer sur l'IRC. Oui, c'est vrai. Mais je me suis repris et je me suis puni et j'ai relu trois pages en arrière. tu n'es pas converti par un grand livre comme ça. Il y a un moment donné où dans ce grand livre, en fait, il se passe, j'allais dire, la magie du Saint-Esprit. Ce truc que tu fais dit, waouh, Calvin, il n'écrivait pas pour les Suisses là ou les Français. Il écrivait pour moi. Et il y a un bout de paragraphe où tu as l'impression qu'en fait, Calvin te connaissait. Que Calvin, le Saint-Esprit lui avait donné, en vieux François évidemment, lui avait donné la parole qui toucherait ton cœur en 2020. Voilà. Mais tu es touché par quelque chose comme ça. Dans la Bible, c'est pareil. Je ne sais pas qui est sérieusement touché par toute la Bible, tout le temps, à tout moment. Voilà. On te prend à midi avant la pause déjeuner et on te lit une bonne généalogie et là, tu fais c'est trop pour moi. C'est énorme. Non. Je pense qu'on est touché par des moments comme ça où le Saint-Esprit nous montre que tel passage, en fait, il est à moi. c'est mon passage, il me concerne moi. Et c'est cette méthode dont Dieu qui fait attention à toi, à ton cœur, il te comprend toi. Et de toi à ton prochain. De toi à ton prochain. En fait, frères et sœurs, moi j'ai une ambition pour nous, cette ambition, je la remets au Seigneur, c'est qu'on ne soit pas des gens polis. c'est qu'on soit pas simplement qu'on soit au-delà de la politesse. C'est qu'on soit au-delà du social et du culturellement établi. C'est qu'on soit au-delà des conventions. Ça ne veut pas dire en deçà, ça veut dire au-delà. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus les conventions. Ça veut dire que parfois on va utiliser la convention mais pour aller un cran au-dessus, toujours un cran au-delà. et qu'en fait on va se rendre compte en tant que nous sommes les lumières dans ce monde. Nous sommes le sel de la terre et notre devoir est de faire comme Jésus. Il n'y a qu'une bénédiction fondamentalement, c'est Jésus. C'est Jésus. Et en fait tout ce que nous pouvons faire il rapporte. Nous avons comme seule mission de ramener à Jésus parce que nous on est des bénédictions, on est fade quand même mais quand même on est appelé à être des bénédictions. Et être des bénédictions ça veut dire qu'en ce mois de janvier par exemple je me demande mais comment je vais rompre la grande l'anonymat de la foule. Comment je vais rompre cet anonymat qu'il y a dans une foule dans mon entreprise l'anonymat tous ces déguisements toutes ces manières qu'on a en fait de rester chacun à sa place. Vous voyez je signe mon mail et je signe mon mail de très cordialement à cordialement bien à toi fraternellement bisous bisous. Voilà. Et en fait par cette signature j'exprime la place et je fais très attention à rester dans la convention symétrique avec le mail qu'on m'a envoyé. Voilà. Donc ton patron qui t'a mis bien cordialement à vous tu lui réponds pas bisous bisous. normalement tu restes un peu symétrique. Mais la question c'est comment on va rompre ça ? Comment on va rompre ce déguisement et cette distance polie ? Comment on va essayer de la rompre ? comme Jésus a rompu le cortège de la foule et qu'il a arrêté tout le monde. Il a arrêté tout le monde dans ce cortège où non moi je ne vais pas là où vous m'avez dit que j'allais. Il y en a marre. Je stoppe. Il y a un mec là. Je romps le grand mouvement et je m'arrête sur une personne. Arrête-toi sur une personne. Peut-être arrête-toi sur chaque personne à qui tu fais un vœu. Mais arrête-toi au moins sur la personne là. Une personne. Et au lieu de lui faire mécaniquement de lui jeter la pâture comme ça de ton vœu par exemple. Mais ça compte aussi dans toutes nos actions. Ça compte j'ai parlé avec des frères et des sœurs qui sont en responsabilité dans des situations diverses et variées. Ça compte par exemple même dans le bénévolat vous savez il ne suffit pas simplement de donner à manger au pauvre qui est devant toi. C'est une forme dans laquelle le bénévole peut se mettre à distance de la personne qu'il a en face de lui. La question c'est est-ce que tu es prêt à manger avec cette personne ? C'est bien beau de servir de la purée à quelqu'un mais sérieusement juste t'asseoir arrêter de servir t'asseoir et partager parfois c'est un brise-glace. C'est beaucoup plus facile de rester à distance nous sommes des gens bien nous restons en cuisine nous servons comme ça. T'asseoir et partager avec un moment un moment avec quelqu'un qui est dans la galère quelqu'un qui peut-être n'a pas pu se laver quelqu'un qui peut-être il n'a pas les conversations qui te font qui t'excitent c'est peut-être pas les conversations ça commence là où ça commence peut-être que le mec il n'a pas parlé à quelqu'un depuis longtemps et donc du coup tu vas être le premier qui va devoir essuyer le rabâchage de sa vie galère ah oui mais toi peut-être que tu as plus de vis-à-vis peut-être que quand tu as un problème au travail et tout tu as plus d'occasion d'en parler du coup tu as déjà fait le ménage tu as déjà fait le tri là aller parler avec quelqu'un qui n'a pas de vis-à-vis c'est plus complexe c'est plus compliqué comment on brise ça et comment on s'arrête sur une personne et comment en fait on va aller lui demander en fait qu'est-ce que tu veux de quoi tu as besoin en fait dis-moi parce que j'ai pas envie de te bénir à l'arrache avec ce que moi je pense que tu as besoin c'est quelque chose qu'on peut essayer même en famille moi j'ai été assez surpris je sais que mon épouse une fois a demandé à mon fils et aux autres enfants je crois mais elle a posé cette question c'est quand que tu sens que tu sais qu'on t'aime c'est intéressant comme question et en fait ce qui était intéressant c'est que les réponses étaient différentes chez les enfants et que en fait c'était pas forcément des trucs auxquels on s'attendait par exemple je me rappelle que mon fils il a répondu c'est quand on regarde des films tous ensemble en famille c'est marrant parce qu'en plus c'est pas compliqué voilà et en fait c'est marrant parce que je pensais pas que c'était ça le mieux le top du top voilà et donc du coup ça nous a permis d'être sensible à ça et de savoir qu'on pouvait offrir ça et c'est ce que Jésus en fait a fait il allait il allait réellement poser la question et du coup la personne a dû réfléchir ben moi ce que j'ai besoin c'est ça et ben Jésus a dit ben moi je vais te donner ça alors et en fait ça force cette communication imaginez là si en fait on demande aux gens autour de nous en fait j'ai envie de te j'ai envie de te bénir on peut pas simplement de te d'être poli avec toi j'ai envie d'être une bénédiction pour toi alors évidemment si vous êtes avec un nom chrétien vous commencez j'ai envie de te bénir qu'est-ce que tu vas faire tu vas me faire des formules magiques trinitaires voilà et mais en fait d'aller au au coeur de l'autre et puis de s'intéresser tellement à lui que soit de manière carrément explicite soit par une attention renouvelée on cherche mais de quoi aurait besoin particulièrement individuellement spécialement cette personne qu'est-ce qui pourrait lui manifester un geste d'amour très particulier voilà parce que notre ambition n'est pas d'être poli parce que notre ambition c'est pas simplement de rendre le cadeau quand on nous a fait un cadeau c'est pas de rendre le bonjour ou la politesse quand on nous a fait un bonjour parce que notre ambition c'est pas la symétrie des formes parce que notre ambition c'est pas d'être dans le moule tranquille et de passer parce que notre ambition c'est d'être la lumière du monde c'est d'être le sel de la terre et du coup c'est un sujet de prière pour nous c'est un sujet de prière de pouvoir rentrer comme Jésus casser la foule casser le code aller au-delà prendre une personne une à une un par un selon son besoin lui demander et le bénir en conséquence après ça vraiment je vous invite à ce qu'on puisse tous méditer nous chacun et cette communauté cette communauté d'église qu'on forme comment cette communauté peut être une bénédiction et pas simplement celle qui tourne je pense pas qu'il est prévu que notre église envoie des cartes de vœux par exemple ni aux autorités ni aux autres associations ni aux paroissiens je crois qu'en fait on va pas faire cette chose polie qu'on aurait pu faire qu'on aurait été une manière de rentrer en contact avec d'autres associations avec d'autres communautés ça aurait pu être une manière de faire on n'a pas prévu de faire ça mais nous il faut vraiment qu'on fasse attention comment on est une bénédiction comment on peut être concrètement une bénédiction Seigneur donne-moi donne-moi la révélation Seigneur donne-moi la révélation de de me rappeler comment tu m'as touché pour pas que j'essaye de calquer un message général sur les gens oui après ma conversion j'ai lu la Bible j'ai lu des grands catéchismes et aujourd'hui je suis enseignant mais rappelle-moi mon premier feu rappelle-moi que j'ai été touché de manière précise et pas par un enseignement dogmatique général Seigneur garde-moi de vouloir évangéliser avec des généralités garde-moi de vouloir toucher des foules avec des gros trucs anonymes fais-moi rentrer dans du un par un du coeur à coeur de l'âme à l'âme Seigneur un par un Seigneur donne-moi donne-moi ta grâce donne-moi ta manière de vivre ta manière de penser donne-moi de m'arrêter même quand faut aller quelque part de stopper de parler et de vivre avec Seigneur c'est pas une résolution pour moi c'est c'est la résolution d'être en toi la résolution que tu sois dans mon coeur Seigneur je voudrais que je voudrais que tu sois résolument en moi et je te remets ma vie et je te remets mon frère ma soeur à côté et cette communauté au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage FR ?